Engagement 12 mois. Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Bienvenue 7h41, c'est le Petit Déjeuner Politique d'Agnès Pannier-Runacher qui est secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Vous allez cet après-midi à Biarritz, c'est ça, afin d'étudier et d'organiser le dispositif d'aide aux commerçants. Qui va être concerné et comment ça va être calculé ? Alors... Commerçant à la suite du G7. Donc, première chose, il s'agit de confirmer la promesse du président de la République et de la mettre en application immédiatement. Et je vais à Biarritz pour justement discuter d'abord avec les élus et ensuite avec les représentants des commerçants sur les modalités de ce soutien. De manière claire, les commerçants qui sont situés dans la zone qui a été la plus impactée, qui est la zone rouge, vont bénéficier de ce dispositif. Je suis ouverte à discuter avec les élus de l'agglomération sur les autres zones qui ont été impactées. Mais ce n'est pas moi qui vais faire les questions et les réponses. C'est vraiment une concertation que je veux mener. La Chambre de Commerce et d'Industrie a déjà fait des propositions sur le dispositif qui pourrait être mis en œuvre. On va partir de cette base et on va ajuster le dispositif. Il doit être rapide. Ce ne sera pas limité au périmètre du cœur de Biarritz. Il ne sera pas limité au périmètre du cœur de Biarritz parce qu'on sait... Alors c'est là où il va falloir discuter pour savoir jusqu'où on va. On ne va pas non plus prendre toute la France. Donc c'est un des points. Deuxième point, il faut aussi avoir un dispositif qui soit simple et qui soit rapide. Parce que si on se fixe sur l'arrêté comptable des commerçants indépendants, ça veut dire que ça nous renvoie à l'année prochaine. Et je pense que les commerçants... Comment on peut évaluer ça d'ailleurs ? Vous avez une idée avec la Chambre de Commerce ? Comment on peut évaluer ce préjudice ? On part de la marge brute, ce qui est assez facile à calculer. On la compare à celle des week-ends équivalents des années précédentes. Et on demande aux commerçants de faire une attestation sur l'honneur. On l'a fait dans l'Aude, on l'a fait à Notre-Dame, puisque les commerçants ont également été indemnisés compte tenu des fermetures qu'on a faites pour sécuriser le périmètre à Notre-Dame. Donc on a une expérience de cela. On intervient assez vite. Depuis, je dirais, deux ans, on a toujours été aux côtés des commerçants lorsqu'il y avait ce type de situation. Alors vous avez l'idée d'une enveloppe assez précise ? Ça sera une enveloppe que je vais annoncer aux commerçants. C'est une première enveloppe, un premier cadrage, pour vous donner des éléments... Pour vous donner des éléments, l'enveloppe qui a été débloquée, par exemple, pour Notre-Dame, elle était de l'ordre de 300 000 euros. Donc ça donne un peu une idée du type de besoins qu'on a pu recenser. C'est ça, on sera entre 300 vers 200, 300 000 euros. Parce que moi, je veux partir des besoins qui sont exprimés. On se donne jusqu'au 15 septembre pour faire remonter, pour recenser les besoins des commerçants. Oui, voilà, c'est ça. Alors il y a quelques mois aussi, vous aviez annoncé à ce micro-sud radio que les commerçants victimes des manifestations des Gilets jaunes seraient également indemnisés ou bénéficieraient de certaines facilités. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs dans ce dossier ? Alors on a poursuivi le dispositif jusqu'à fin juin. On s'aperçoit que depuis le courant du mois de juin, on n'a plus de demandes, ou de manière très sporadique. On continue à être à l'écoute des demandes des commerçants. En termes de montant, on a du chômage partiel. C'est la plus grosse enveloppe. On avait une demande de chômage partiel de l'ordre de 35 millions d'euros. Tout n'a pas été appelé. Et puis, on a repoussé, là, près de 80 millions d'euros d'impôts d'une échéance sur l'autre, de manière à donner de l'oxygène sur la trésorerie. Et sur les 35 millions qui étaient de l'aide directe, alors, c'est ça ? Chômage partiel. Tout n'a pas été consommé puisqu'elle doit être appelée par les commerçants. Combien ? 80% de cette somme, à peu près ? On est en train de finaliser parce que, là encore, ça peut être tout simplement lié au fait que les commerçants n'aient pas finalisé une procédure administrative. Donc, le chiffre n'est pas forcément... Oui. 5 000 entreprises aidées, c'est ça le chiffre qu'il faut aider. 5 000 entreprises ? 5 000 entreprises aidées. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, sur ce mouvement des gilets jaunes. D'un mot aussi encore sur Biarritz. Est-ce qu'il y a un certain regret d'avoir organisé ça là-bas, avec l'impact que ça a eu, pour les commerçants en tout cas ? Moi, j'ai le sentiment, mais on en discutera cet après-midi avec les commerçants, et j'ai lu un petit peu la presse locale, un des commerçants disait un mal pour un bien. Je pense qu'effectivement, le G7 a été un grand succès, un grand succès politique, un grand succès pour les Français, mais aussi une mise en lumière de la région du Pays Basque, qui, je pense, devrait apporter beaucoup de touristes dans les années qui viennent. Donc, j'espère qu'on le verra dès l'année prochaine, mais on voit que ça aussi va être... Exactement, et dans des géographies incroyables, franchement, c'est une campagne incroyable, une exposition à des centaines de millions de personnes, quand vous faites... Bon, ça valait le coup, si finalement vous donnez 300 000 euros aux commerçants, ça ne coûtera pas cher, c'est ce que vous dites. En tout cas, on le verra, on en accepte l'augure. Bon, avant cela, vous allez dans la matinée aux côtés des patrons du MEDEF, vous participez à une table ronde sur les inégalités de destin en France, la réussite scolaire, professionnelle. Est-ce que c'est encore lié au milieu d'origine ? C'est de plus en plus lié au milieu d'origine. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités sont moins des inégalités financières ou de patrimoine, parce que, contrairement à l'idée reçue, la France est un des pays les plus égalitaires d'Europe, en termes de revenus et en termes de patrimoine. Contrairement également aux idées reçues, le niveau de pauvreté en France, même s'il a progressé, est un des plus faibles d'Europe, avec 8%, là où, par exemple, la Roumanie est deux fois plus élevée. Le coût de la vie n'est pas le même, non plus, en Roumanie, il y a ici. Par contre, le niveau de pauvreté n'est pas le même non plus. Par contre, vous avez des inégalités de destin qui sont liées au fait que les opportunités auxquelles vous avez accès, suivant votre milieu d'origine et suivant votre géographie d'origine, ne sont pas les mêmes. C'est ce que le président de la République appelle l'assignation à résidence. Et toute notre politique vise justement à redonner de la mobilité sociale. C'est-à-dire à ouvrir des perspectives. Il est inadmissible qu'être né dans un quartier politique de la ville ou être né dans une région rurale où vous n'avez pas facilement accès à une éducation de qualité, à une santé de qualité, vous enferme à 20 ans en termes d'opportunités. Et c'est contre ça que nous voulons lutter. C'est tout le travail de gens. C'est pour un exemple concret de ce qu'on peut faire. Très simplement, l'école à 3 ans, le fait de dédoupler les classes, grande section CP, CE1, parce que la France, elle est connue pour avoir, au test PISA sur l'éducation, les plus grands écarts entre le niveau des professions, des enfants de familles modestes et le niveau d'éducation des enfants de familles plus riches. Et ça, ça crante derrière votre avenir professionnel. Vous avez moins de 3% de Bac plus 5 qui sont au chômage. Vous avez plus de 10% de personnes sans formation supérieure qui sont au chômage. Alors pourquoi il y a des secteurs avec des milliers de postes vacants ? On le voit dans notre économie, on atteint des taux records depuis 15 ans. Et puis il y a des taux de chômage qui continuent d'exploser dans certains quartiers. C'est un problème de compétence. Que de compétence ? Attendez, on va chercher parfois dans certains secteurs des gens qui n'ont pas forcément de qualifications et de compétences. Tout à fait, mais d'abord, il faut que les personnes qui elles-mêmes n'ont pas ces compétences se présentent sur les postes. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ne se sentent pas capables. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut organiser ? Il y a un patron qui nous disait hier, Pôle emploi ne fait pas son job à ce niveau-là. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Pôle emploi aujourd'hui a des modes de recrutement qui ont totalement évolué. Et il faut que les entreprises suivent. Pôle emploi recrute par simulation aujourd'hui. Pôle emploi recense simulation. C'est-à-dire que vous regardez quelles sont pas les compétences, pas votre parcours professionnel antérieur, mais vos qualités. Est-ce que vous êtes organisé ? Est-ce que vous savez travailler en équipe ? Est-ce que vous savez suivre un processus de manière rigoureuse ? Est-ce qu'au contraire, vous savez interagir avec un client et le mettre à l'aise ? C'est ça qui compte. Et c'est ça qui vous permet de passer d'un profession de boulanger à l'industrie, par exemple. Moi, sur le terrain, grâce à Pôle emploi, j'ai vu une coiffeuse devenir opératrice de maintenance. J'ai vu une pâtissière rentrer dans l'industrie. J'ai vu une assistante maternelle se découvrir une patiente pour l'aéronautique. Sur certains qui n'arrivent pas à trouver, qui ne cherchent peut-être pas non plus beaucoup de boulot, alors qu'il y a des postes, est-ce qu'on ne pourrait pas, d'une manière ou d'une autre, les inciter davantage à aller travailler ? C'est tout l'enjeu de la réforme de l'assurance chômage. La réforme de l'assurance chômage, elle vient d'être faite. C'est une ordonnance de 180 pages qui a été prise fin juillet, dans laquelle, notamment, il y a une incitation forte à revenir au travail. Et on est encore plus protecteur que beaucoup de pays européens. Mais effectivement, on ne permet plus aux chômeurs de recharger leurs droits. Avant, vous aviez juste besoin de travailler 4 mois pour pouvoir recharger des droits sur 2 ans. Aujourd'hui, c'est 6 mois sur 2 ans. Donc, il y a une évolution assez massive dans ce domaine. Alors, il y a certains patrons qui se plaignent. Ils disent que sur l'assurance chômage, c'est un peu une usine à gaz qu'on nous a construit sur les contrats courts. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, quand même, on le dit depuis des années, tout remettre à place sur les contrats de travail ? Les CDI existent, mais finalement, il y a de moins en moins de CDI de proposés. Ce sont beaucoup des CDD. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ça a changé un peu. Mais c'est vrai. On demande aussi à beaucoup de gens de créer leur propre société aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs choses. D'abord, vous rentrez souvent dans l'emploi par l'intermédiaire d'un CDD ou d'un intérim. Mais c'est ensuite, au bout de 4 à 6 mois, vous prenez un CDI. Donc, ce n'est pas parce que vous rentrez dans l'emploi en CDD qu'il n'y a plus de CDI. C'est une façon, quelque part, de vous tester. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous avez une multiplication des contrats de plateforme. Et là, il faut qu'on soit très attentif sur l'évolution de ce mouvement. C'est à la fois une chance. Est-ce que ça permet, notamment, on parlait des jeunes des quartiers politiques de la ville, d'accéder à un emploi et d'être dans une position d'entrepreneur ? Mais lorsqu'on voit le débat et les négociations en cours sur Deliveroo, il ne faut pas non plus que ça fabrique une classe de gens travailleurs très pauvres, comme on l'a aux États-Unis, par exemple, les working poor. Et c'est ce réglage fin qu'il va falloir faire avec les partenaires sociaux et avec les Français. Y compris peut-être sur les charges et l'impôt sur les sociétés de ces petites entreprises, non ? Est-ce qu'il y a du travail à faire ? Alors, les micro-entrepreneurs, contrairement là aussi à l'idée reçue, ils gagnent en moyenne 10 000 euros par mois. Et pour 20% d'entre eux, c'est du revenu accessoire. Donc, cette souplesse que nous avons introduite... 10 000 euros, vous avez dit ? 10 000 euros par an, pardon. Par an ? Oui, non, parce que par mois, ça me semblait quand même assez étonnant. Pardon, vous avez tout à fait raison. Par an, on serait ravis. Non, par an, par mois, on serait ravis. Par an, évidemment. Et donc, on est quand même sur une concurrence qui est relativement limitée aussi. Agnès Pannier-Runacher, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, l'a confirmé et précisé. Le calendrier sur la Française des Jeux, elle va être privatisée. À quoi ça va servir de privatiser la Française des Jeux, qui rapporte par ailleurs de l'argent justement à l'État ? Lorsqu'on privatise une entreprise, en fait, on reçoit l'argent qui correspond aux bénéfices à venir de l'entreprise. Donc, d'un point de vue financier, l'objectif, c'est de récupérer cet argent qui est dans une entreprise qui fonctionne très bien, qui est en développement, mais dans lequel l'État actionnaire n'a pas vocation à rester de manière stratégique, pour l'utiliser sur des investissements à plus forte valeur ajoutée, notamment dans l'innovation, des investissements plus risqués. Nous, ce qu'on cherche à financer, c'est l'innovation de rupture. Ce qu'on a, par exemple, lancé comme projet qui ont vocation à être financé par une privatisation comme la Française des Jeux, c'est l'innovation de rupture dans l'intelligence artificielle, pour le diagnostic médical, pour la revue des algorithmes, pour le stockage énergie à grande capacité. Et cet argent est consacré à des investissements à haute valeur ajoutée qu'on ne trouve pas dans le privé. Et la privatisation d'aéroports de Paris, alors c'est toujours en stand-by jusqu'au mois de mars ? On a été très clair sur le sujet. On laisse d'abord la collecte, le recensement des signatures, parce que ce n'est pas immédiatement un référendum comme on le laisse entendre, et je crois qu'il y a une grosse ambiguïté qui est entretenue. Aujourd'hui, on collecte des signatures, il faut qu'il y en ait plus de 4,5 millions, pour ensuite faire un débat au Parlement. qui peut-être peut déboucher sur un référendum. C'est de ça qu'il est question. Le processus se déroule jusqu'au 15 mars, on attend la fin des municipales, et on prendra des décisions en fonction de ce qui sera fait. Que pensez-vous du coup d'éclat de Boris Johnson qui suspend les travaux au Parlement jusqu'à la mi-octobre, jusqu'à la date du Brexit ? Moi ce que je veux dire sur le Brexit, c'est qu'on voit à l'attitude de Boris Johnson que l'hypothèse d'un Brexit dur est une hypothèse qui est de plus en plus réaliste. Je sais que pour le milieu économique, cela paraît très abstrait, mais aujourd'hui les entreprises doivent se préparer. C'est plus que jamais indispensable. Je les invite à se connecter sur Brexit.gouv.fr. C'est une décision qui lui appartient. C'est une décision surprenante dans un pays comme le Royaume-Uni, qui est une démocratie parlementaire, qui nous a appris ce qu'était une démocratie parlementaire. C'est le Royaume-Uni qui a inventé l'ABS Corpus, c'est le Royaume-Uni qui a installé le Parlement contre le roi. Ça a valu d'ailleurs à un roi de se faire couper la tête au XVIIe siècle. Donc c'est quand même une tradition parlementaire sans égal au plan international. C'est vrai que c'est surprenant. Nous, on n'a pas commenté l'actualité britannique. En revanche, on a à se préparer à un Brexit dur. On espère trouver un accord, mais en toute état de cause, il serait irresponsable de la part des entreprises de ne pas être prête à un Brexit dur. Agnès Pannier-Runacher, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Justement, les interventions en faveur des PME dans le budget de l'État devraient diminuer globalement de 2 milliards d'euros. Est-ce que ça veut dire que les PME vont payer pour les grandes entreprises ? Et surtout, cette baisse impacte forcément l'aide à l'apprentissage ? Alors, vous me surprenez beaucoup parce que, par exemple, lorsque vous baissez l'impôt sur le revenu des personnes physiques, vous baissez l'impôt sur le revenu de 2 millions de PME. Donc je pense qu'il faut faire un calcul global. Aujourd'hui, vous avez une baisse massive des impôts qui bénéficient aux PME. Et vous avez effectivement des dispositifs qui sont des niches fiscales, qui bénéficient aussi aux PME et qui sont en diminution. Qui sont en diminution pour les PME, mais pas que pour les PME. Les grandes entreprises, aujourd'hui, la diminution de l'impôt sur les sociétés a été légèrement ralentie pour pouvoir financer les dispositifs en direction des PME. Donc c'est une lecture qui est restreinte. La réalité, c'est que les TPE et les PME bénéficient de baisse d'impôt sans équivalent depuis des années. C'est que les Français, à titre individuel, bénéficient de baisse d'impôt sans équivalent pour justement libérer les énergies et porter la croissance. Et moi, je regarde les faits. Le niveau de croissance, aujourd'hui en France, est un des plus élevés d'Europe. Le niveau de chômage est en train de baisser et a atteint un point bas depuis plus de 10 ans. Je ne dis pas qu'8,5%, c'est satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. Mais la vitesse de diminution du chômage n'a pas d'égal depuis 10 ans. Et c'est dans cette direction que nous devons continuer à travailler. Sylvie Goulard est proposée pour la Commission européenne. Ce n'est pas un peu étonnant, alors qu'il y a toujours l'affaire du modem qui n'est pas terminée, votre ancienne ministre ? Alors, certes, c'est une affaire, mais sur laquelle le juge ne l'a pas convoquée depuis deux ans. Donc, je ne vais pas me substituer à la justice, mais je pense qu'il faut aussi laisser quand même... Enfin, moi, je crois à Sylvie Goulard lorsqu'elle dit que c'est elle qui a démissionné, parce qu'elle voulait se défendre librement. Elle l'a fait avec beaucoup de raisons. Elle sera auditionnée par le Parlement européen. Je pense qu'elle aura beaucoup de réponses à apporter. Et moi, je trouve que c'est un très bon choix. C'est le choix de la compétence, c'est le choix de l'expérience. Et c'est une personnalité forte qui a des convictions européennes chevillées au corps et qui a aussi un réseau européen très important, notamment auprès des Italiens, par exemple. Et ça, je pense que c'est un vrai atout pour la France. Merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on revient sur l'affaire Yann Moix avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Il est 7h58.